ça fonctionne donc on fait un test parce que ma connexion internet ou internet ou encore facebook a des problèmes fait que je vais juste commencer ça fonctionne michel ok bon parfait bonsoir amélie qui arrive c'est bon julie normand c'est bon ok donc marie eve bonjour marie eve parfait arrivé tranquillement arrivé tranquillement ce soir je suis en train de faire mon live avec mon téléphone mobile parce que mon ordinateur ou internet en tout cas ça là on a fait des tests ça fonctionnait là ça fonctionne plus enfin bref vive la technologie et aujourd'hui c'est une journée vraiment particulière je vais vous en glisser un mot tandis que les gens arrivent donc j'oublie souvent de me présenter au début de mon live je me présente marilène coulomb je suis ici pour vous inspirer et vous aider à mieux comprendre votre intuition et nos rencontres qui ont lieu habituellement le mardi soir et ont pour but d'échanger entre vous puis moi au niveau des connaissances au niveau d'un paquet de sujets qui peut toucher le développement personnel qui peut développer qui peut toucher l'intuition et tout ça et je suis pas toute seule michel est avec moi ce soir bonsoir michel bonsoir tout le monde on est en fait là et oui après mon dieu trois jours de tentative et encore ce soir bon là tous ceux qui sont arrivés vous êtes environ une cent cinquante personnes si jamais ça arrête si jamais ça lag vous n'avez pas besoin de nous l'écrire vous n'avez pas besoin de nous le dire on est conscient que ce soir ça peut être un peu un peu ambivalent mais je veux commencer par vous parler ma journée d'aujourd'hui parce que c'est une journée vraiment spéciale je suis sorti de ma zone de confort mais pas à peu près quand on quand je vous dis dans les lèvres qu'il faut dépasser nos peurs qu'il faut dépasser les choses qui nous dérangent pour sortir de notre zone de confort il ya des amis qui sont venus nous rejoindre au mexique et on a décidé de prendre une journée pour aller faire une excursion tous les quatre ensemble et l'excursion qu'on a choisi c'est excursion extrême alors qu'est ce que c'est les excursions extrêmes qu'on avait à faire aujourd'hui on avait de la tyrolienne à faire on avait du razor à faire ça c'est du 4x4 des comment side by side ok des côtes à côtes et on avait une des plus grandes glissade d'eau au mexique fallait descendre d'un coup ensuite on avait descendant rappel et ça c'est comme pas tout à fait du bon g mais ça ressemble un peu à ça enfin bref j'ai tout fait j'ai dit tout fait sauf une où je suis descendu en tyrolienne à la place de me lancer dans le vide comme michelle a fait mais mon dieu je suis fière de moi parce que un j'ai peur des hauteurs j'ai le vertige comme ça se peut pas puis je suis loin mais loin mais loin d'être une personne sportive ou une personne physique ok je suis plus intellectuelle je suis plus habile au niveau des gens au niveau du ça c'est une scène avec ma mère et ma soeur mais je suis beaucoup plus habile avec les mots je suis beaucoup plus habile à faire des conférences que à me promener d'arbre en arbre comme on appelle alors je suis contente aujourd'hui parce que j'ai dépassé mes peurs on est grimpé très 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 haut dans les airs on était sur des plateformes d'à peu près deux pieds par deux pieds autour des arbres puis là fallait s'accrocher là dessus il ya les guides qui étaient wow excellent patient gentil qui nous attachait pour qu'on descende les tyroliennes il y en a une je vais vous mettre des vidéos puis je vais vous mettre des photos soit ce soir ou demain indépendamment du réseau internet mais il y en a une ça s'appelle superman superman on descend on est couché à plein ventre sur une espèce de harnais puis ils nous mettent une go pro en avant de nous pour nous filmer filmer nos réactions et là on descend il ya 1.2 km de tyrolienne où on descend en plein milieu des montagnes des forêts tropicales on passe à travers des arbres si vous avez vu le film avatar ben on on avait l'impression d'être dans le film quand ils volent dans les airs la sensation c'est incroyable en tout cas si jamais vous venez à puerto vallarta je vous recommande cette excursion là ça c'est sûr et certain ensuite de ça je ne sais pas si vous avez commencé à réaliser vos rêves je ne sais pas si vous avez préparé vos enveloppes où vous avez ouvert vos comptes de banque spéciaux pour mettre des sous pour réaliser vos rêves et j'ai une bonne nouvelle pour vous aussi avant hier on a vu dans le ciel de puerto vallarta les outards qui remontait vers le nord donc c'est à dire que les outards reviennent au québec ce qui veut dire que le printemps est proche donc on les a envoyés avant nous on va revenir un petit peu après mais on les a envoyés pour que quand on va être de retour avec vous au québec ben il fasse beau et chaud alors ça c'est une bonne nouvelle j'avais assez hâte de vous le dire et ce soir notre sujet quand on rêve à nos défunts qu'est ce que ça peut bien vouloir dire et encore une fois michel est avec son ordinateur il fonctionne lui donc michel est avec son ordinateur si vous avez des questions écrivez le mot question avant vos questions comme ça ça va nous ça va permettre à michel de vraiment comprendre qu'il ya des commentaires des gens qui peuvent ajouter des commentaires vous êtes les bienvenus puis il ya des gens qui vont avoir des questions à poser et on va essayer de répondre à quelques unes de ces questions là ce soir alors juste écrire le mot question avant et pendant qu'on y est j'aimerais ça ce soir si on pouvait faire un je sais pas si on peut dire un boost un boost allez cliquer j'aime sur cette vidéo là pendant qu'on se parle là ce soir cliquez j'aime le petit bonhomme sourire le j'aime le coeur cliquez ce que vous voulez mais allez cliquer pour que ça en fasse plein dans l'écran on aime ça alors encore une fois bonsoir à tout le monde qui vient de se joindre à nous ce soir on parle de rêver avec nos défunts exceptionnellement un jeudi soir je vous rappelle que les lèvres ont toujours lieu le mardi soir 20 heures hors du québec alors qu'est ce que ça veut dire quand on rêve à un défunt est ce que ça l'a une signification signification particulière est ce que ça veut dire quelque chose quand on rêve à des défunts des fois c'est des beaux rêves des fois c'est des moins beaux rêves il ya des fois où on s'en rend compte des fois on s'en rend pas compte des fois les défunts nous parlent mais des fois ils nous parlent pas des fois on les voit mais n'ont pas de visage ou on les voit partir du haut du corps qu'est ce que tout ça ça veut dire la première première des choses que je vous dirais quand on rêve à un défunt il ya deux interprétations à aller chercher la première interprétation ça veut dire que on a réellement rencontré le défunt dans son environnement donc vous moi quand on va mourir on redevient des hommes et les hommes on se promène à travers les dimensions qui sont parallèles à notre monde physique nos défunts se retrouvent où eux quand ils décèdent dans ces mêmes dimensions là alors est ce que c'est normal que la nuit pendant qu'on rêve pendant que notre arme est sortie de notre corps et qu'elle va se promener dans les dimensions est ce que ça peut être normal de croiser des défunts qui eux leur arme est toujours dans ces dimensions là la réponse est oui alors quand on a des défunts dans nos rêves quand on rêve à nos défunts est ce que ça peut vouloir dire qu'on les a rencontrés pour de vrai la réponse elle est oui mais attention j'ai dit j'ai dit il y avait comme deux directions à prendre alors oui on peut rencontrer notre défunt on peut rencontrer la personne qui est décédé puis dire oh mon dieu je l'ai rencontré pour vrai l'autre partie c'est à dire rêver à un défunt est ce que c'est tout le temps certain que c'est parce qu'on a rencontré l'arme du défunt la réponse est non parce que ça se peut très bien que votre subconscient aille chercher l'image d'un personnage c'est à dire que par exemple votre père dans votre vie il ya un lien avec vous il ya une symbolique avec vous alors rêver de votre père qui par exemple est décédé ce que ça veut dire qu'on l'a réellement rencontré peut-être pas peut-être que votre subconscient veut que vous preniez vous compreniez une symbolique qui est liée avec ce que vous inspire votre père le lien que vous faites par exemple un papa ça peut représenter l'autorité ça peut représenter la solidité le clan familial la force tout ça donc qu'est ce que représente le défunt le défunt avec qui vous venez de rêver là il représente qui pour vous et là dans votre subconscient c'est ça qui veut vous faire comprendre il veut vous faire comprendre que vous avez cette force là cette capacité là le défunt vous faire comprendre que autour de vous il ya peut-être quelqu'un qui ressemble à votre père qui a ces capacités là et comment on fait la différence entre les deux d'une certaine façon je vais vous dire c'est assez simple ok comment on fait la différence entre savoir que la personne qui est dans mon rêve par exemple papa j'ai rêvé à papa cette nuit et j'ai rêvé à mon père c'est vraiment mon père que j'ai rencontré la différence se trouve dans les émotions ressenties alors si dans votre rêve vous croisez votre père et que là votre père vous parle ou vous prendre dans ses bras ou vous touche ou et là vous avez des émotions ça remonte à l'intérieur de vous là puis vous êtes tellement ému tellement en émotions que boum le rêve arrête vous vous réveillez puis vous êtes encore dans cette émotion là ça c'est une rencontre avec le défunt aussitôt que des émotions fortes aussitôt que des émotions des sentis par exemple vous avez l'impression que il vous tient la main il vous touche la main puis vous la sentez réellement ça c'est réellement la rencontre d'un défunt mais si vous faites un rêve et que dans ce rêve là papa est assis dans le salon il regarde la télévision puis vous vous réveillez puis vous avez juste souvenir d'avoir vu votre père assis dans le salon il n'y a pas d'émotion il n'y a pas d'interaction c'est pas vous avez pas rencontré l'âme de papa c'est une image c'est symbolique ok alors comment on fait la différence c'est vraiment au niveau des émotions maintenant quand on fait ce rêve là on va plus loin parce que des fois les gens vont me dire oui mais marilyn c'est dans mon rêve moi je pensais qu'il était dans la lumière qui serait lumineux qui m'aurait dit je t'aime qui tatata puis de l'autre côté la personne me dit ben non c'est pas ça c'est mon père était fâché il criait après moi il y avait de la peine il pleurait il était encore malade il était aux soins intensifs tout ça ça a une signification aussi parce qu'on peut rencontrer réellement l'âme de papa mais papa dans la lumière donc on va faire des beaux rêves papa va être souriant papa va être bien papa va va être lumineux il va nous prendre dans ses bras il va nous dire des belles choses ou des fois même il va pas parler juste le fait d'être là et c'est pas parce qu'il parle pas qu'il peut pas puis c'est pas parce qu'il parle pas parce que des fois il peut parler mais nous l'être humain on n'est pas habitué de d'entendre télépathiquement les informations on s'attend d'entendre une voix alors que quand on est décédé mais on parle télépathiquement donc on n'a pas besoin de bouger les lèvres alors si dans votre rêve vous gardez vos yeux sur la bouche de papa puis que la bouche bouge pas vous allez peut-être penser que papa ne vous parle pas puis c'est pas vrai papa il va vous parler mais d'une manière télépathique ok donc ça papa il est bien tout ça vous faites le rêve mais dans votre rêve papa n'est pas content il est pas de bonne humeur il est encore aux soins intensifs il cherche à sortir de l'hôpital où on est encore au salon funéraire il est encore dans sa tombe ça ça a deux interprétations la première interprétation si on a encore une fois réellement rencontré papa il ya des émotions et tout ça ça veut dire que votre défunt est pas encore assez évolué et pas encore assez avancé de l'autre côté il est encore dans ce que moi j'appelle la confusion et comme le temps n'existe pas dans l'autre côté de l'autre côté une personne qui vient de décéder ça pourrait lui prendre deux semaines un mois trois ans quatre ans dix ans avant de un réaliser qu'elle décédé et de deux accepter d'être décédé donc si vous faites un rêve et votre défunt est pas bien dans votre rêve et que vous avez des émotions il se passe des émotions et ça peut vouloir dire que le défunt il a besoin de prière il a besoin qu'on l'encourage il a besoin qu'on l'aide parce qu'il réalise pas ou il n'accepte pas un défunt qui revient toujours à la maison puis qu'il veut pas partir de la maison où vous lui dites annonceur je vais revenir avec cela et qui veut pas partir de la maison ça se peut qu'il accepte pas le décès je m'en allais dire où vous croisez le défunt puis vous lui dites mais t'es mort mais qu'est ce que tu fais dans mon rêve t'es mort là le défunt il vous regarde puis vous dit mais non je suis pas mort savez vous pourquoi le défunt vous dit ça parce que ça va avec votre conscience c'est à dire le mental si dans le rêve le défunt vous dit oui je suis mort bon pour vous le rêve va arrêter parce que pour une grande majorité d'entre nous et je m'inclus dans ça une grande majorité d'entre nous on est conditionné depuis qu'on est tout jeune que après la mort il n'y a rien puis quand on est mort on est mort il n'y a plus rien on peut pas parler avec les morts etc on est conditionné comme ça dieu merci peut-être que c'est dans les années qui vont venir on va l'être moins mais en fait si on recule là dans mes 50 dernières années on est conditionné beaucoup comme ça alors un défunt dans votre rêve quand il vous dit que non il est pas mort c'est pas qu'il accepte pas ou qu'il comprend pas ou qu'il est dans confusion à moins que toutes les autres images avaient c'est tout simplement pour ne pas vous ne pour pas vous saisir vous parce que je vous dis encore une fois si le défunt dans votre rêve dit ben oui je suis mort pour vous vous allez arrêter de faire ce rêve là parce que ça va pas ça fonctionne pas le cerveau ça fonctionne pas ok donc un défunt qui vous dit non je suis pas mort ça peut vouloir dire tout simplement qu'il veut pas vous déstabiliser mais oui ça pourrait aussi vouloir dire qu'il n'accepte pas son décès je vous donne un exemple il y a quelques années ma cousine est décédé puis ma cousine et moi on était excessivement très proche comme deux soeurs et au moment de son décès elle c'était un décès quand même assez tragique un décès rapide subi et ça a pris 24 heures parce qu'ils l'ont gardé dans la réanimation et l'a réanimé quelques fois et quand elle est finalement décédé dans les semaines qui ont suivi j'ai fait quelques rêves avec elle mais pas beaucoup et dans les premiers rêves c'était elle comprenait pas puis j'avais beau essayer de lui parler elle comprenait pas puis d'ailleurs il y a un rêve en particulier je me souviens encore aujourd'hui on était je vous dirais à la morgue parce qu'après le recul après le rêve quand on le comprend on était dans un genre de morgue et il y avait tous des sacs noirs des gens qui étaient couchés dans des sacs noirs puis quand je me suis approchée d'une table en particulier ma cousine elle a dézippé elle était à l'intérieur du sac noir elle a dézippé le zip elle s'est assise sur la table elle m'a montré un flacon de pilule puis elle m'a dit regarde bien je vais prendre ça là puis je vais revenir je vais être correct là ça m'a réveillée et quand je me suis réveillée je me suis réveillée triste parce que j'ai tout de suite compris qu'elle avait pas encore compris elle avait pas encore accepté son décès puis on avait beau être très proche elle savait mes convictions on parlait souvent de la vie après la mort mais quand elle est décédée elle a laissé un petit bébé de deux semaines ici elle est décédée deux semaines après son accouchement alors je pouvais comprendre qu'elle n'aille pas tout de suite dans la lumière et ça a pris des années encore là au bout de quelques années je faisais encore des rêves avec elle et c'était vraiment particulier parce qu'elle entrait en contact avec moi à travers les rêves c'était réellement elle qui était là même si elle était en confusion puis elle voulait toujours savoir son chum il était rendu où et au moment où je faisais ces rêves là bien on réalisait que son chum venait de déménager et je me souviens aussi un des rêves que j'ai fait mon cellulaire sonne et je regarde puis je vois c'est son nom c'est écrit son nom sur mon cellulaire fait que j'ai oh mon dieu mais faut que je réponde c'est elle ça fait longtemps j'ai pas eu de nouvelles je prends le téléphone je réponds allô comment ça va elle me répond ça va bien et là en dedans de moi dans mon rêve je me dis faut que je dise qu'elle est décédée là faut que je vérifie ça l'a enfin compris alors je lui dis t'sais t'es décédée hein elle me dit oui 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 et on continue de jaser jusqu'à temps qu'elle revienne en me disant mais tu sais tu où est mon chum je le trouve plus et là pouf je me réveille et dans la journée qui a suivi j'appelle ma mère parce que ma mère avait un contact avec le chum de cette cousine là et je lui dis maman est-ce que tu sais si Michel est déménagé et bien elle me dit oui effectivement j'étais pour t'appeler aujourd'hui te le dire et voilà alors elle se servait dans mes rêves pour savoir où était rendu son chum parce que quand on est un défunt qui est pas dans la lumière qui est dans la confusion ben on retrouve pas toujours notre monde de l'autre côté où on perd la trace ça c'est un autre volet en fait mais parce que c'est vaste hein le monde de l'au-delà à comprendre et les communications à comprendre mais c'est pour vous donner l'exemple d'un rêve où la personne peut être confuse donc quand on rêve à nos défunts oui ça se peut qu'on rencontre réellement l'âme de la personne oui ça se peut que la personne elle soit dans la confusion mais il arrive aussi que ce rêve là qui va ressortir exemple de voir papa encore à l'hôpital de voir une personne encore à l'agonie de voir une personne qu'on pense qu'il n'est pas décédé mais qu'il n'y a pas les émotions c'est à dire comme quand on fait un rêve vraiment d'émotion la valeur symbolique que je vous disais tantôt mais ça ça veut dire votre subconscient est en train de vous dire que vous n'avez pas accepté ou que vous n'avez pas réalisé ou que le deuil n'est pas encore terminé donc quand vous faites un rêve qui est négatif envers des défunts, des proches là on parle pas des défunts de rêver à des esprits là on parle de rêver à vos défunts proches si vous faites un rêve où ça va pas bien dans le rêve puis que la personne est fâchée ou que la personne est pas bien ou que la personne est encore à l'hôpital et tout ça va vous réveiller puis vous êtes un peu à l'envers mais je vous dirais dans un premier temps observez-vous puis soyez honnête avec vous parce que des fois quand on est réveillé dans la vie de tous les jours on se dit oui 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 c'est accepté il faut que je fasse avec ma mère est décédée j'ai compris et tout mais dans la réalité inconsciemment ou à l'intérieur on n'a pas fini d'accepter on est encore en période de deuil ça peut être difficile pour nous mais on le voit pas mais sauf que le subconscient il est là pour nous le montrer alors faire ces rêves là avec les défunts une des choses que je me souviens quand j'ai commencé à travailler avec les rêves puis qu'en même temps je développais ma médiumnité communiquée avec les personnes décédées les défunts étaient très tristes que les gens se réveillent en disant oh c'est juste un rêve ok faites pas ça s'il vous plaît quand vous rêvez d'un défunt analysez, interprétez commencez par écrire votre rêve écrivez les émotions comment vous vous êtes sentis dans le rêve comment vous vous êtes sentis au réveil de ce rêve là est-ce que vous aviez parlé des défunts avant de vous endormir avant de vous coucher prenez des notes parce que oui c'est désolant pour un défunt d'entendre leur vivant dire oh c'était juste un rêve oh mon dieu je peux vous dire qu'ils sont déçus dans ce temps là alors vaut mieux que vous croyez avoir réellement rencontré l'âme de la personne puis que finalement ça soit une symbolique que dire oh c'était juste un rêve parce que le défunt il ne reviendra plus après puis là je dis une grosse phrase c'est pas nécessairement qu'il ne reviendra plus après dans le sens oh j'y vais plus elle ne comprend rien non non c'est énergétiquement bien on va attendre que la personne qui est vivante soit prête avant de revenir dans les rêves ok donc partie d'interprétation de rêve là je n'ai pas vu vos questions encore il y en a beaucoup il y en a beaucoup hein Michel mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais comment on fait pour rêver à nos défunts moi je n'ai jamais rêvé exactement je vais te dire une petite anecdote parfois vas-y quand tu parlais du décès de ta cousine tantôt je sais que ce n'est pas à elle nécessairement mais il y a deux personnes qui ont dit bonjour Nancy ah c'est un coucou c'est un coucou je dis ça comme ça c'est au même moment que tu disais que tu parlais de ta cousine ah ben tu vois je le prends pour un signe c'est pour ça que je te le mentionne oui ma cousine s'appelle Nancy c'est le fun c'est le fun les petits coucous comme ça ok bon comment on fait pour se rappeler d'un rêve comment on fait pour rêver à des défunts parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent oui mais là moi je n'ai jamais rêvé je voudrais rêver pourquoi moi ils ne viennent pas me voir attention là attention avant de dire pourquoi ils ne viennent pas me voir ne mettez pas la faute sur le défunt c'est peut-être vous qui n'est pas réceptif c'est peut-être vous qui ne développez pas votre mémoire du rêve il ne suffit pas de se rappeler deux trois rêves pour dire qu'on est des rêveurs et qu'on se souvient toujours de nos rêves mais non arrêtez de dire qu'ils ne viennent pas vous voir arrêtez s'il vous plaît de dire ça les défunts peuvent aller vous voir c'est peut-être vous qui n'êtes pas réceptif puis d'un autre sens aussi ne blâmez pas les défunts en disant moi ils ne viennent pas me voir peut-être que votre défunt un il est peut-être occupé de l'autre côté parce que vous savez une fois qu'on décède on arrive de l'autre côté on a une évolution à faire ce n'est pas les vacances puis ce n'est pas on va 24 heures sur 24 à côté de ma fille non 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 ça ne fonctionne pas comme ça quand on est décédé donc un peut-être que votre défunt est occupé à évoluer de l'autre côté peut-être qu'il n'est pas conscient peut-être qu'il n'a pas assez d'énergie peut-être qu'il est en formation peut-être qu'il est en travail avec son âge gardien afin de comprendre que c'est que j'étais venu faire sur terre puis là j'ai besoin de travailler tout ça non c'est pas parce que vous vous couchez ce soir vous dites bon ben là à ce soir papa tu viens me voir dans mon rêve que vous papa automatiquement il est là ce soir mais non mais non donc ça s'il vous plaît changez votre langage modifiez votre langage ok avec la persévérance avec la pratique avec des techniques oui on peut arriver à rêver à nos défunts autre exemple parce que je rêve beaucoup moi je suis une fille qui rêve beaucoup mais 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 c'est pas parce que un j'ai des capacités médiumniques c'est pas parce que je rêve beaucoup que je communique moi Marilyn facilement avec mes défunts ma cousine Nancy ça fait longtemps que j'ai pas rêvé à elle j'ai une autre cousine une autre très bonne cousine qui est décédée ça fait longtemps que j'ai pas rêvé à elle mon père j'y rêve je pourrais dire régulièrement pour moi c'est quoi régulièrement au moins une fois par mois une fois par deux mois mais ma mère vous le savez elle est décédée l'été dernier est-ce que j'ai rêvé beaucoup à ma mère depuis qu'elle est décédée j'ai peut-être rêvé trois fois quatre fois et dans un rêve c'était pas son corps physique mais elle m'a passé le message qu'elle remerciait pour tout ce qu'on a fait pour elle et justement mardi matin mercredi matin qu'on aurait dû faire le live hier matin j'ai fait un rêve juste avant de me réveiller et je connais j'allais rendre visite à ma mère je savais que ma mère était pas bien encore je cogne dans la porte pour aller rendre visite à ma mère et pour la première fois depuis qu'elle est décédée elle a répondu lucidement elle a répondu allô je me suis dépêchée d'ouvrir la porte et là je l'ai vu elle était au téléphone avec ma fille donc et puis elle parlait lucidement ça m'a réveillée parce que sachez aussi que quand on a trop d'émotions dans notre rêve boum ça nous réveille c'est fâchant d'accord mais moi j'ai vu une évolution par rapport à ma mère qui est décédée depuis l'été dernier alors il faut être patient il faut leur envoyer de l'énergie puis d'un rêve à l'autre on voit l'évolution comme ça justement à savoir est-ce qu'ils sont bien de l'autre côté ils peuvent venir nous le dire dans nos rêves ils peuvent venir interagir avec nous ah oui je voulais aussi vous dire dans vos rêves parfois les défunts vont vous parler au téléphone qu'est-ce que ça veut dire primo le téléphone c'est un moyen de communication que tous les humains connaissent donc dans votre rêve le téléphone c'est un symbole le symbole de quoi ? de la communication et là au téléphone vous allez parler avec le défunt des fois il va vous parler des fois vous savez que c'est lui mais il n'ose pas parler au bout de la ligne tout ça là on est en lien avec ce que je disais un peu plus tôt mais quand on parle au téléphone ça veut dire que le défunt ne peut pas être dans la dimension là où on est alors on va se parler par téléphone il y a une communication qui est établie le défunt pourrait très bien être dans sa dimension puis vous dans la vôtre on se parle télépathiquement mais est-ce qu'on est compréhensif de ça est-ce qu'on est réceptif à cette méthode là peut-être pas encore alors c'est quoi le moyen le plus facile pour notre subconscient de nous envoyer un symbole pour nous dire hey t'es en communication avec ton défunt il nous met dans notre rêve un téléphone et on parle au téléphone avec notre défunt et ça je vous le dis ça compte autant que si vous étiez en train de parler en vrai avec le défunt Michel là je sais qu'on a plusieurs questions je regarde en même temps sur ma feuille si j'ai tout parlé de tout oui 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 ah attends je m'en ai à dire avant des fois avant de je vais y aller pour le postulat parce que j'imagine comme je te dis que les gens veulent savoir comment on fait pour rêver à un défunt il y a beaucoup de questions qui portent là-dessus effectivement exact donc comment on fait pour rêver à un défunt la première des choses il y a une technique qui existe puis utilisez-les pratiquez-les avec persévérance quand vous allez aller vous coucher un peu avant d'aller vous coucher vous allez prendre des albums photos vous allez prendre votre ordinateur puis regarder des photos prendre les cartes d'anniversaire que le défunt vous a écrit vous a envoyé des lettres peu importe mais imprégnez-vous des énergies du défunt juste avant d'aller vous coucher au moment d'aller de vous étendre dans votre lit vous faites ce que vous avez à faire et là vous allez dire vous allez émettre un postulat un postulat c'est une demande que l'on fait consciente pour donner un itinéraire à notre âme cette nuit papa je te rencontre puis vous pouvez dire par exemple vous aviez l'habitude d'aller déjeuner avec lui le dimanche matin chez Cora bien vous allez dire papa cette nuit je te rencontre chez Cora tout ça peu importe si c'est pas chez Cora que le rêve va se dérouler comme décor exactement mais vous allez donner comme une ligne directrice à votre âme mais vous allez aussi interpeller l'âme de votre papa qui lui sait maintenant qu'on a un rendez-vous cette nuit ok donc avant de vous coucher vous dites cette phrase là cette nuit papa je te vois dans mes rêves cette nuit maman on se parle dans nos rêves et quand vous vous endormez encore une fois vous vous endormez avec l'image du défunt avec qui vous voulez entrer en contact vous vous endormez comme ça et le matin au réveil la première chose que vous devez faire avant même de débarquer du lit ok laissez une photo du défunt sur votre table de chevet pour qu'au moment où vous allez ouvrir les yeux il y a un rappel donc un élément déclencheur qui a été fait avec votre postulat la veille donc je mets la photo de maman sur ma table de chevet je me couche je pense à maman qu'est-ce qu'on a échangé ensemble etc je m'endors là-dessus je me réveille si je ne me suis pas réveillée durant la nuit parce que mon rêve était émotif d'avoir rencontré maman je prends la photo sur la table ah oui c'est vrai j'ai demandé à maman de venir me rejoindre dans mes rêves alors est-ce que j'ai rêvé à maman et là vous fermez les yeux changez de position dans votre lit puis laissez remonter les rêves et là on s'entend bien que quand vous pratiquez cet exercice-là pour les premières fois soit vous mettez votre réveil plus tôt le matin dans la semaine avant d'aller travailler ou soit vous pratiquez cet exercice-là la fin de semaine pour être sûr d'avoir le temps de vous réveiller calmement puis d'avoir le temps aussi de comme je vous dis de changer de position dans votre lit de dire est-ce que j'ai rêvé à maman puis là vous allez laisser les images remonter puis ça se peut très bien qu'il y ait une image qui commence à poindre à l'horizon à l'intérieur de vous puis vous dites ah oui je pense que j'ai rêvé à maman et des fois juste des sensations ça peut être aussi valable qu'une grande communication puis une grande explication avec maman dans votre rêve ok des fois juste des petits bouts c'est juste un petit contact agréable Michel qu'est-ce qu'on a comme question là je suis certaine on y va ok je vais t'époser vite vite parce que beaucoup t'ont répondu mais moi comme je prends les photos j'écoute j'entends pas vraiment ce que tu dis il y avait Carole Oubé qui me demandait comment être sûre que c'est une personne chère qui vient nous voir donc les émotions c'est ça t'as une minute je souhaite je te parle oui on y va avec la prochaine t'as une minute si j'ai rêvé à mon grand-père décédé il y a 8 ans et qu'il m'a dit que nous allons nous revoir bientôt il m'a dit qu'il était déçu de devoir revenir revenir et qu'il ne savait pas comment ok donc un il dit que nous allons nous revoir bientôt est-ce possible ben oui c'est possible mais sachez une chose sachez une chose le temps n'existe pas le côté donc quand vos défunts dans vos rêves viennent vous dire on se voit bientôt ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez mourir bientôt sachez une chose très très importante les défunts et ça là j'en ai l'ultime conviction pour avoir eu des milliers des milliers de communications avec les défunts nos défunts ne connaissent pas notre futur notre défunts ne sait pas qu'on va mourir dans 3 ans dans 4 ans dans 25 ans notre défunt nos défunts ne savent pas ce qui nous attend au bout du chemin parce qu'il y a beaucoup trop d'informations à savoir et notre libre-arbitre fait en sorte qu'à tous les jours il y a des choses qui peuvent changer donc quand votre grand-père vous dit on se revoit bientôt bientôt ça peut être dans 40 ans bientôt ça peut être dans 100 ans ça se peut ça se peut très bien donc il ne faut pas tenir compte du temps de l'espace-temps à notre plan terrestre mais par contre votre grand-père vous dit à bientôt dans le sens où il va être présent quand vous allez partir il est présent avec vous parce que c'est aussi ça que ça veut dire si dans le rêve en même temps vous me dites il est en train de dire qu'il ne sait pas comment revenir et ça ça nous montre justement qu'il est au début de son évolution parce qu'une âme sait très bien comment revenir ici sur le plan terrestre alors si le grand-père donne cette information-là dans la discussion ça veut dire qu'il commence son évolution alors tout simplement on est content d'avoir rêvé à grand-père on est content parce qu'on sait qu'on va le revoir il nous le dit mais aussi dans sa confusion il y a besoin de prière parfait donc il y a Christiane Légoire qui te demande j'arrête plus souvent des défunts tous ensemble qui sont avec des gens qui sont vivants il y a toujours beaucoup de personnes dans mes rêves quelle est la signification? bien tout simplement qu'on rencontre plein de gens est-ce qu'il y a une signification? non il n'y a pas de signification et je donne souvent l'analogie suivante si vous vous en allez dans un centre d'achat puis vous vous assoyez en plein milieu du centre d'achat sur un banc puis vous regardez les gens passer autour de vous puis que vous me demandez Marilène ça veut dire quoi? je vois beaucoup de gens bien c'est normal tu es dans un centre d'achat il y a plein de gens alors pour vous Christiane ça peut être très normal de voir tous ces défunts-là ensemble et tous les vivants ensemble parce que vous êtes arrivé dans une destination dans une dimension où les âmes de toutes ces personnes-là sont là est-ce que ça veut dire quelque chose? non ça veut dire que vous êtes allé les rejoindre ça veut dire que vous pouvez parler avec eux échanger avec eux il y a des retrouvailles c'est comme si dimanche vous étiez allé prendre un déjeuner avec toute votre famille tout simplement ok? parfait il y a Hélène Bley qui te demande j'aimerais savoir quand on rêve à un défunt et on le voit vivant ça veut dire quoi? quand on rêve à un défunt et qu'on le voit vivant j'imagine dans le rêve qu'on le voit vivant ou qu'on comprenne qu'il est vivant ça c'est comme je le disais tantôt c'est souvent notre subconscient qui va nous le faire voir comme ça parce que notre conscient n'accepte pas de voir des gens morts parce que dans notre conscient mort égale plus rien et ça même si aujourd'hui on croit réveiller on croit à la vie après la mort on croit que les défunts nous entendent mais c'est une autre histoire dans notre conscience dans notre mental plus je pourrais dire plus profond alors dans notre rêve les défunts ils sont vivants parce que pour eux ils sont encore vivants une âme c'est éternel une âme c'est encore vivant alors pourquoi on voit les gens décédés ils sont encore vivants dans nos rêves j'ai dit tantôt deux significations soit parce que réellement ils sont vivants dans leur monde à eux on est dans leur monde ou soit ils se pensent vivants parce que là ça veut dire qu'il y a de la confusion la personne décédée ne sait peut-être pas qu'elle est décédée ok ok il y a Carole Cochon je sais que tu as répondu un peu mais c'est pas grave je repose pareil parce que des fois il y a des gens qui arrivent oui depuis que ma mère est décédée jamais j'ai rêvé à elle on dirait pas capable pourquoi bon ça aussi j'aime la façon que tu me l'amènes parce que je vais donner une autre interprétation tantôt je vous ai dit que des fois on dit j'aime comment vous l'avez posé parce que vous avez dit je suis pas capable ok je voudrais rêver à ma mère je suis pas capable alors que beaucoup de gens disent moi ils viennent pas me voir en rêve je vous ai dit ceux qui viennent d'arriver on dit pas ça parce que nos défunts ça veut pas dire qu'ils veulent pas venir nous voir en rêve ça peut être nous des fois alors oui c'est possible que vous soyez bloqués parce que rêver à un défunt ça pourrait vous déstabiliser ça pourrait vous déstabiliser dans votre vie de tous les jours je vous donne un exemple puis vous allez toutes me comprendre avec ça supposons que vous venez de perdre quelqu'un récemment papa, maman, votre conjoint conjoint, votre fils votre fille etc peu importe mais c'est quelqu'un qui est très important pour vous vous venez de perdre cette personne là vous savez bon elle est décédée tout bon là ça passe les premiers jours du décès les funérailles ça passe et au bout par exemple on va donner 10 ans au bout de 2 semaines vous rêvez à votre conjoint qui est décédé et là dans le rêve vous vous retrouvez mon dieu c'est beau c'est comme vous vous réveillez le matin vous avez le coeur gonflé vous avez encore de la peine puis etc et là le soir arrive la première chose à laquelle vous pensez en vous couchant c'est oh mon dieu j'espère que je vais rêver à mon conjoint et là ben oui cette nuit là vous rêvez à votre conjoint qu'est-ce que vous faites le lendemain matin vous voulez plus vous lever hein si on avait la capacité de rêver à nos défunts facilement aussi souvent qu'on voudrait là aujourd'hui peut-être que vos défunts ça fait longtemps qu'ils sont décédés vous prendriez bien un rêve une fois de temps en temps mais quand on vient tout juste de perdre une personne hyper importante pour nous si je vous disais ben vous allez y rêver juste une fois de temps en temps alors que vous avez la possibilité d'y rêver à tous les jours vous ne vous lèveriez plus de votre lit et donc ça amène quoi ? ça amène une déstabilisation alors oui c'est vous allez rencontrer vos défunts pendant vos rêves mais vous n'allez pas ramener la mémoire du rêve vous n'allez pas ramener les images du rêve vous n'allez pas ramener l'histoire du rêve parce que de le ramener ça va vous créer un déséquilibre émotionnel dans votre vie tout comme ceux qui prennent de la médication qui est assez forte des antirépresseurs assez fort des somnifères mais pour vous ça va être beaucoup beaucoup plus difficile de faire des rêves avec vos défunts parce que la médication que vous prenez vous amène à dormir dans un sommeil profond une bonne partie de la nuit d'être moins conscient avec les émotions aussi les antidépresseurs vont geler les émotions ce qui fait que ces rêves-là on ne va pas vraiment les ramener alors ça peut être aussi une situation pour laquelle on ne rêve pas de nos défunts mais effectivement on peut avoir des blocages parce qu'on a peur de la mort parce qu'on a peur de les voir parce qu'on n'est pas prêts à les voir parce que ça peut nous déstabiliser ça, ça peut être des raisons pour lesquelles aussi on ne rêve pas à nos défunts ça m'a permis de rajouter ça parfait il y avait Suzanne Allary qui avait une question un peu dans le même genre qui disait que sa soeur rêvait à son père mais ça n'arrive pas même si elle lui demande bien merci Michel parce que tu vois ça aussi pourquoi dans une même famille une soeur va rêver à quelqu'un de décédé puis pas l'autre soeur ça veut-tu dire que le papa il va voir juste une des deux non ça veut juste dire qu'il y en a une des deux qui est plus équilibrée émotionnellement donc qui est plus prête à faire remonter ses rêves-là à l'intérieur d'elle puis à vivre avec plutôt que l'autre qui peut être plus fragile donc oui bonne question ça c'est Sylvie je pense tu m'as dit c'est Suzanne Suzanne bien bonne question Suzanne oui ok la prochaine je vais juste dire son prénom parce que je ne voudrais pas déformer son nom de famille oui vas-y il y a Christina qui dit ma mère est décédée depuis 29 ans et à chaque fois que j'arrive d'elle elle ne me parle jamais ne me répond pas quand je lui parle et souvent elle se sauve de moi ok ouais ça aussi on le voit souvent ce rêve-là bon si elle ne parle pas il faut regarder la partie tantôt que je disais peut-être qu'elle essaie de communiquer télépathiquement dans un deuxième temps la façon que vous dites le rêve la façon que vous l'expliquez il semblerait que quand votre mère elle a un contact avec vous elle se sauve en courant alors là on va avoir deux interprétations possibles la première interprétation elle est peut-être encore inconsciente de son décès elle est peut-être dans la confusion même si ça fait 29 ans à notre temps terrestre rappelez-vous le temps n'existe pas l'autre côté ok alors ça se peut très bien que votre maman ne soit pas consciente qu'elle est décédée puis qu'avec notre temps terrestre bien elle a peur de vous maintenant c'est pas peur de vous la personne que vous êtes mais ce que vous représentez ça ça peut être une interprétation l'autre interprétation Christine qui est très importante c'est que votre maman est peut-être symbolique dans votre rêve même au bout de 29 ans ce qui est enfoui dans votre subconscient ça peut très bien être en train de remonter grâce à ce rêve-là ou est-ce que quand vous essayez de parler à votre mère elle se pousse en courant et regardez bien si dans les jours avant la journée même et les jours avant vous vous êtes pas dit oh moi ma mère elle doit pas être là ou elle doit pas m'entendre ou elle doit pas m'écouter parce que le subconscient va justement aller faire le reflet de cette croyance-là alors que c'est peut-être et probablement pas du tout la réalité mais en image donc c'est pas une vraie rencontre avec votre maman en image ça peut nous montrer ça ok Michel est-ce qu'on en avait une autre j'en ai beaucoup mais j'ai un problème mon téléphone est presque mort quand j'ai rêvé il y a Joanne Andrews qui te demande quand j'ai rêvé à ma mère qui est décédée depuis 7 ans elle était couchée avec moi mon frère était en fin de vie et elle me préparait à son départ le téléphone sonnait je lui demande pourquoi elle ne répond pas ok je vous ai dit tantôt les défunts ne connaissent pas notre futur c'est vrai mais par contre nos défunts savent très bien quand une personne est en fin de vie à l'hôpital les défunts le savent mais les défunts ne le savent pas parce qu'il n'y a pas une heure qui est écrite de l'autre côté dans un livre par exemple ma mère qui est décédée cet été c'était pas écrit qu'elle va décéder le mardi à 6h30 c'est pas écrit ça c'est écrit quand elle va être prête à quitter son enveloppe corporelle quand elle va avoir terminé sa mission terrestre elle va quitter son corps et je voyais ma grand-mère qui est décédée sa mère la mère de ma mère ça faisait déjà un mois que je la voyais près de ma mère puis ma grand-mère elle se concentrait sur ma mère j'essayais de parler avec ma mère avec ma grand-mère puis elle focusait sur ma mère seulement elle était pas en mode communication avec moi mais cette grand-maman-là ma grand-mère la mère de ma mère elle savait pas à quelle journée ma mère allait décéder mais est-ce qu'elle savait qu'elle allait décéder oui on le savait toutes donc c'est sûr que ma grand-mère aussi le sait alors oui elle était proche de ma mère donc dans le rêve que vous venez de me raconter on essaie de vous dire on essaie de vous préparer oui les défunts peuvent venir nous préparer et quand je dis qu'ils ne savent pas le moment de la mort les défunts sont comme nous ils peuvent avoir des prémonitions ils peuvent avoir des choses qui se passent dans nos énergies et ils se préparent mais jamais ils vont venir dire ta 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 jeudi après-midi ton frère va décéder non non ok parfait je suis un petit peu plus loin mais je vais voir les questions au moins oui vas-y il y a Louise qui demande rêver d'un défun qui nous amène visiter son lieu et que tu te sens flotter au lieu de marcher et que tu n'as pas envie de revenir est-ce que tu ne vois pas et que tu ne vois pas celui que tu voulais voir mais sachant qu'il est là tu te réveilles sans avoir ok répète-moi son prénom c'est Louise 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 j'aime le rêve que vous venez d'apporter parce que ça me donne de la matière à parler puis vous savez juste ce live-là il pourrait durer trois heures de temps on ne le fera pas durer trois heures mais il pourrait durer trois heures Louise c'en est une autre des raisons pour laquelle on ne peut pas rêver indéfiniment à nos défunts parce que quand notre âme sort de notre corps puis va évoluer dans les dimensions il y a certaines limites qu'on doit respecter et ça notre âme le sait vous n'avez pas besoin vous dans votre tête de dire ok il ne faut pas je passe la troisième la quatrième la cinquième dimension pas du tout ça vous n'avez pas à vous casser la tête avec ça votre âme au moment où elle sort de son corps puis elle va voyager dans les dimensions dépendamment de l'énergie le taux vibratoire et tout ça mais elle connaît ses limites donc on retrouve maman à un certain endroit et là on se sent différent je pense que c'est maman vous avez dit on retrouve le défunt à un certain endroit puis là on a l'impression de flotter ce qui veut dire que l'endroit où vous avez fait la rencontre du défunt c'est pas maman c'est juste qu'elle arrive à quelqu'un ok à quelqu'un mais c'était pas la personne qu'elle voulait c'est ça si on avait la possibilité la capacité bien à ce moment-là on resterait peut-être de l'autre côté on reviendrait pas ici puis c'est dangereux oui bien là c'est extrême mais oui ça se peut ok donc l'autre partie de votre rêve où vous vous dites c'est pas celui-là je voulais voir c'est un nombre et j'ai l'impression que je l'ai vu mais que je ne l'ai pas vu quand je me suis réveillée effectivement ça compte autant ça avoir la sensation d'avoir entendu un défunt d'avoir senti que le défunt était là avec nous mais de pas avoir la possibilité d'y toucher de le voir etc bien oui c'est une possibilité mais mais ça veut aussi dire qu'il était présent dans notre rêve il était vraiment là présent avec nous son âme ensuite Michel oui il y avait Annie Dagenais qui disait j'ai rêvé à mon beau-père cette nuit qui tentait de nous parler au téléphone mais je ne comprends rien de ce qu'il tentait de nous dire il semblait plus sûr de ne pas réussir à passer son message j'essayais tellement encore c'était comme une autre langue oui puis ça c'est l'habitude peut-être que le beau-père n'a pas encore pris la manière de parler un manque de communication entre les deux un problème de langue un problème de langage on entend mais c'est loin tout 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 les difficultés sont symboliques donc ça veut dire en ce moment que votre beau-père a de la difficulté à entrer en contact avec vous c'est clair il est facile en quelque part à interpréter le rêve votre beau-père essaie d'entrer en contact avec vous et c'est difficile la communication soit parce que vous ne comprenez pas il parle une autre langue soit parce qu'il n'a pas encore l'habitude d'utiliser cette façon-là alors tout simplement on s'arme de patience ou on prend d'autres outils pour communiquer avec lui par exemple vous pourriez prendre mon livre message de vos défunts poser la question au beau-père ouvrez le livre et allez lire le message que vous allez avoir trouvé même chose avec les cartes vous mélangez les cartes parlez à votre beau-père et dites ok regarde je vais te donner un outil pour mieux te comprendre qu'est-ce que tu essaies de nous dire là vous mélangez les cartes et vous allez chercher la carte puis vous allez lire le texte qui est sur la carte ça, ça peut aider à mieux comprendre puis ça peut aider votre beau-père aussi à mieux s'expliquer ok oui, il y a Steph, elle oui est-ce que c'est la même chose avec nos animaux? oui, tout à fait même chose avec nos animaux tous les rêves que vous faites avec vos animaux vous allez prendre toutes les informations que je vous ai données ce soir à propos des défunts puis vous allez les appliquer donc ça veut dire que autant si vous rêvez à votre chat qui vient de décéder puis que vous avez vraiment l'impression qu'elle était là dans votre rêve bien, elle était là pour vrai ok donc c'est la même chose autant rêver de nos défunts que de rêver de nos animaux ok qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? il y a ça revient un petit peu au même le rêve des questions il y a Christiane Christine Gallo qui demande quand je rêve à mon père je suis incapable de lui parler je suis comme un extraur devant lui pourquoi? oui bien c'est les émotions c'est tout simplement les émotions quand on se retrouve à être devant dans nos rêves et que les émotions remontent fort bien des fois ça nous prive on n'est plus capable de parler on voudrait faire plein de choses en même temps ça m'est déjà arrivé de dire oh mon dieu là papa il est vraiment là ça m'était arrivé avec mon père papa il est vraiment là je vais lui parler je vais lui parler et je ne sais plus qu'est-ce que je vais lui dire je ne sais plus qu'est-ce que je vais lui demander et là les émotions sont tellement fortes boum on se réveille parce qu'un trop plein d'émotions puis je vais ramener l'âme dans le corps humain ok alors c'est tout à fait normal ce sentiment-là ces émotions-là sont tout à fait normales michelle est-ce que tu en avais une petite dernière parce que ce soir j'ai des messages pour vous je les ai canalisés hier pour le live il y en avait beaucoup encore mais comme je t'ai dit beaucoup viennent avec avec les mêmes genres des choses comme ça oui puis là j'en ai vu passer aussi beaucoup de gens parlent de leur rêve personnel fait que tu sais l'interprétation de rêve personnel des fois j'ose pas les poser quand c'est des rêves personnels c'est ça des fois je me dis que tu vas répondre plus en privé peut-être si tu as le tien ben pas en privé mais gérer de façon générale de façon générale oui puis des fois on peut pas tout à fait répondre à certains rêves privés j'ai rêvé à ma mère elle était à tel endroit elle m'a dit telle chose qu'est-ce que ça veut dire on peut pas interpréter en live comme ça ce genre de rêve-là parce que ça peut tellement être plein de choses qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous avez vécu ensemble de quelle manière est partie il y a beaucoup de choses qui est à regarder mais ne serait-ce que ce soir je vous ai donné beaucoup d'informations pour les rêves qu'on fait avec nos défunts ce qui est important c'est de savoir de prendre des notes de vos rêves puis de regarder aussi bon ben là j'ai rêvé à maman puis elle a dit telle chose et c'est passé telle chose puis faites des corrélations avec votre vie de tous les jours ça c'est ce qui est le plus important à vous dire il y avait une question je vais la poser comment elle est écrite c'est Mélita Gagnon qui demande comment les prier c'est des notre père je vous salue Marie si on est croyant moi je veux dire oui si on est croyant quand on dit de faire des prières aux défunts je vais vous dire d'utiliser le notre père je vous salue Marie des prières religieuses si on est croyant si le défunt était croyant ok ça oui mais une prière ça n'est pas obligé d'être quelque chose de religieux une prière c'est de prendre un moment puis de concentrer toute son attention aux personnes qui sont décédées et d'envoyer des intentions parce qu'une prière c'est ça c'est d'envoyer une intention alors papa je pense à toi je le sais que ça peut peut-être être difficile pour toi en ce moment mais regarde moi ici sur le plan terrestre je veux juste te dire que tout va bien dans ma vie et que je suis contente qu'enfin que tu sois délivrée de ton corps physique que tu as plus de souffrance profite-en va voir grand-maman c'est ça des prières tout simplement ça vous lui parlez avec votre coeur c'est ça les prières est-ce qu'il suffit d'allumer une chandelle on pourrait allumer une chandelle moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup allumer une chandelle Sandra tu te demandais ça aussi moi j'allume souvent souvent des chandelles quand je vais canaliser pour travailler pour envoyer des énergies à nos défunts envoyer des oui à nos défunts mais par exemple aussi si des fois dans mon groupe privé Facebook il y a des gens qui me disent aujourd'hui j'aurais besoin de prière parce que ma soeur est rentrée à l'hôpital ou mon fils est rentré ou peu importe j'allume ma chandelle puis je fais une prière pour la personne à qui j'ai dit ok on envoie des énergies on peut allumer une chandelle qu'est-ce que ça fait la chandelle c'est qu'au moment où on l'allume et qu'on met l'intention en l'allumant la chandelle elle brûle l'énergie elle brûle avec cette même intention là c'est comme si vous enregistriez la phrase bon ben papa je pense à toi aujourd'hui puis qu'elle joue elle joue elle joue tout le temps que la chandelle brûle alors c'est un peu pour ça aussi qu'on allume des chandelles quand on offre des prières ou par exemple si vous passez dans une église ou un endroit religieux puis vous vous faites brûler des lampions ben c'est la même chose tout le temps que le lampion brûle il met l'intention que vous y avez mis en allumant le lampion en allumant la chandelle ok je voulais vous parler aussi vous avez vu dans notre dernier linge je vous ai annoncé mes deux prochaines conférences parce que cette année je vous offre deux conférences et si un défunt voulait vous parler alors dans cette conférence-là on va voir ensemble de quelle méthode quelle méthode il emploierait pour vous parler c'est quoi les signes c'est quoi les dix plus grands signes ou les dix signes qui démontrent que les défunts sont vraiment présents avec nous et aussi ben toujours dans mes conférences avec les défunts je fais toujours une deuxième partie où je vais aller dans la salle transmettre des messages en direct deuxième conférence c'est une toute nouvelle conférence qui s'appelle transformer votre vie je veux vous amener à vous dépasser je veux vous montrer que si moi je peux ben vous pouvez aussi et la clé ben je vous donne la clé pendant la conférence pour débloquer tout ça pour activer j'aimerais pas dire débloquer mais pour activer tout ça je vous enseigne aussi ma méthode PPA dans cette conférence-là donc c'est une toute nouvelle conférence je recommence aussi mes soirées de canalisation à mon bureau à mon centre et là je le dis je veux vous ouvrir grand vos oreilles ok mon calendrier pour les régions n'est pas encore disponible il va être disponible à la mi-avril je vais tout aller écrire les régions que je vais couvrir cet été et au début de l'automne mais entre temps les conférences que je vous parle sont affichées sur mon site internet vous avez juste besoin de cliquer sur le lien et vous allez pouvoir assister à mes conférences mais à Repentigny seulement pour commencer au mois d'avril qui vient puis je vous le dis je l'ai annoncé la semaine passée puis la conférence les deux conférences sont déjà à 50% remplies alors allez-y canalisation aussi et là j'y vais ne bougez pas est-ce que j'avais quelque chose d'autre lundi le 8 avril mercredi le 10 avril pour les conférences puis les soirées de canalisation c'est le lundi 15 lundi 22 et lundi 29 avril qui vient donc juste aller vous inscrire sur internet vous achetez vos billets en ligne ou vous réservez par courriel et là j'ai des messages pour vous alors je commence avec le premier message et comme d'habitude si le message vous interpelle même si c'est pas votre nom qui est mentionné prenez-le pour vous parce que ça veut dire qu'il y a un défunt qui est peut-être à côté de vous en ce moment puis qui vous dit écoute j'aimerais ça que j'aimerais ça te dire ce que cette personne-là est en train de dire d'accord donc et partagez la vidéo pour que les messages se rendent aux bonnes personnes le premier message est pour Henriette et le message provient d'une femme voyons faut pas te décourager comme ça nous autres on fait notre gros possible mais ça marche pas toujours comme on veut t'es trop fine aussi je te l'ai toujours dit surtout quand papa ambitionnait sur toi et que ça me fâchait à ce tard qu'on n'est plus là peux-tu me faire plaisir puis arrêter de faire ta snat prends soin de toi je le sais que tu me je sais que t'as déjà commencé mais je voudrais surtout pas que t'abandonnes en cours de route je te sens fragile des fois puis j'aime pas ça les temps sont durs ma noire mais faudra que tu t'y fasses c'est rien qu'en arrivant ici que tout va changer mais il faut que tu le mérites rire puis ça je suis convaincue que tu vas y avoir droit je t'embrasse bien comme il faut sur les deux joues alors ça c'est un message pour une femme qui s'appelle Henriette le deuxième message c'est pour Muguette alors pour une femme qui s'appelle Muguette le message vient d'un homme qu'il est long le temps passé loin de toi ben non je t'ai pas oublié moi aussi je voudrais qu'on puisse se parler comme avant je reconnais pas trop la place où je suis rendue je sais juste que je suis bien j'ai toute ma liberté tu peux me demander tu me demandes si je suis heureux bien sûr mais je m'ennuie de toi j'entends quand tu me parlais pas besoin de crier rire j'ai perdu mes repères je retrouve rien de toi ici ils m'ont dit que c'est normal mais je le crois pas j'ai encore besoin de toi oublie-moi pas surtout tes énergies sont toutes drôles je te vois comme embrouillée ça c'est parce que t'es triste ou t'es fatiguée viens vers moi dans vos rêves c'est tellement bon quand on a ces petits moments ensemble voyez Muguette cet homme là il y a un bon pourcentage de lucidité et pouf il y a des bouts de phrases qu'on comprend qui ont une espèce de confusion qui est en train de s'installer ou qui est installée parce que je ne sais pas ça fait combien de temps que le personnage est décédé mais on voit que oui il y a des moments de lucidité puis des moments où il y a peut-être un petit peu de confusion ok autre message un message pour Daniel de sa femme oui c'est encore moi je t'ai pas tout dit la dernière fois comme ça se peut pas que t'aies été comme ça se peut pas que t'aies été un mari aussi merveilleux rire j'en ai eu de la chance de t'avoir eu dans ma vie tout ce que t'as fait tout ce que t'as fait avec moi et pour moi c'était correct arrête de t'en faire avec ça dans une couple d'années tu vas voir ça va être autre chose tu as ma bénédiction pour refaire ta vie et j'espère que tu le feras ça me rend heureuse de te savoir heureux ben non je peux pas la choisir pour toi je la connais pas celle qui doit être dans ta vie mais choisis-la avec ton coeur oui ça va être différent de toi puis moi mais ça peut être aussi beau ça peut être beau aussi je te souhaite par-dessus tout d'être encore aussi heureux qu'on l'a été et hier quand j'ai tourné ma dernière page parce que je prends toujours trois messages j'ai une jeune fille qui est arrivée dans mon champ de vision qui voulait absolument donner son message puis je l'ai tellement trouvée touchante et j'ai finalement trouvé son message très touchant j'ai décidé de la canaliser et j'espère que le message va se rendre parce qu'il est important alors c'est le message d'une fille pour son papa je le sais que tu vas m'écouter tu es tellement perdue depuis que je suis partie je voulais te dire que oui ça existait l'autre vie merci pour tout ce que tu as fait je le sais que tu as essayé de me sauver à ta manière aujourd'hui je le vois et c'est beau je le sais que tu m'aimes papa mais le mal que j'avais en dedans de moi était plus grand moi aussi je t'ai aimé papa et je suis désolée de t'avoir fait toute cette peine là je voudrais pouvoir recommencer tout effacer et revenir en arrière tu sais toutes les belles choses que j'ai faites c'est grâce à toi et tout ce que tu m'as montré je le sais que je t'ai blessé j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner je t'aime juste assez pour continuer c'est assez touchant ce message là déjà hier quand je l'ai canalisé les émotions remontaient puis je vous le relis ce soir 24 heures plus tard je vous le relis puis ça vient me chercher autant je sais que de livrer ce message là ça l'a fait un bien immense à la jeune fille tout ce que je souhaite c'est que le message se rende jusqu'à ce papa là alors c'est tout pour notre Facebook live de cette semaine qui a été un peu difficile on a réussi tant qu'à nous deux tant qu'à nous deux on vous donne rendez-vous mardi prochain à 20h si ça fonctionne si ça fonctionne ben oui on croise nos doigts ça va fonctionner ça va fonctionner on met ça dans l'univers on se donne rendez-vous mardi prochain 20h heure du Québec soyez des nôtres et entre temps si vous avez besoin d'écouter les autres diffusion des autres live allez sur ma page publique allez aimer ma page et rendez-vous mardi prochain bye bye